RMC Roten s'enflamme. La cour décide que des éléments suffisants ont été réunis pour déférer l'inspecteur Jérôme Roten. Devant la cour d'assises, le procès devra avoir lieu dans les plus brefs délais. Faites entrer l'accusé. Alors ce sera sans doute l'un des feuilletons de cette intersaison. Que va faire Zinedine Zidane cet été ? Il y a un mois, sur rmcsport.fr, on parlait de la juve qui en avait fait sa priorité. Entre temps, il y a eu les points de pénalité, l'absence de Ligue des Champions l'an prochain, ça pourrait peser dans les réflexions. On sait qu'à Doha, son nom est toujours cité pour le PSG, même si, on en a parlé tout à l'heure, on travaille à d'autres profils. On sait que l'Angleterre ne l'attire pas forcément, que le Real ne cherche pas de coach, puisqu'Ancelotti a eu la garantie de continuer, il en a parlé en conférence de presse. Zidane n'a plus de banc depuis juin 2021, alors il est accusé ce soir de trop s'éloigner du foot s'il venait à ne pas entraîner cet été. L'accusation est menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir à tous. L'avocat de Zinedine Zidane, c'est maître Christophe Dugarry. Bonsoir, maître. Salut à tous. Et le juge qui va trancher l'affaire, c'est Kevin, qui a fait le 32-16. Salut, Kevin. Salut, Kevin. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Kevin. On te laisse écouter les deux parties, Kev, et tu nous dis pour qui tu tranches. Allez. Donc, Jérôme, il faut absolument entraîner cet été pour lui ? Zinedine Zidane, ça fera quasiment deux ans qu'il n'aura pas entraîné cet été. Moi, je pars du principe que cet entraîneur-là, qui a beaucoup gagné, ne pourra pas continuer comme ça. Du moins, la passion reprend ses droits dans ces cas-là. Je pense qu'il a eu un moment où il a un peu déconnecté, et ce qui est normal, parce que depuis qu'il a repris les rênes du Real Madrid, il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. L'adrénalier était à son max. Les dernières performances de Zizou à la tête du Real Madrid, quand il est revenu, ont été aussi impressionnants avec cette victoire en Ligue des Champions. Donc, ça bouffe de l'énergie, ça sans aucun doute. Après, je pars du principe qu'au bout de quelques mois, ça s'est stompé, cette fatigue psychologique, et que la passion reprend ses droits. Alors, je peux comprendre aussi qu'il était en attente, parce que c'est ce qu'il voulait, il s'était exprimé là-dessus, et le président de la Fédération française aussi, d'un moment, c'est ce qu'on lui reprochait, parce qu'il y avait Didier Deschamps, mais que, pourquoi pas, ils voyaient, après la Coupe du Monde, entraîner l'équipe de France. Donc, reprendre un club à l'été dernier, ça pouvait être compliqué. La preuve, c'est que le PSG a essayé, d'autres ont essayé, et puis il y a eu des refus de sa part. Ça, je pouvais le comprendre. Mais aujourd'hui, quand tu sais que l'équipe de France, pendant maintenant quasiment 4 ans, elle ne va pas être libre, qu'au mercato d'été, il y a plein de clubs, et des grands clubs qui vont être en reconstruction et qui ont besoin d'avoir un entraîneur, j'imagine que... Tu trouves qu'il est trop exigeant, au moment de choisir un projet ? Au départ, je trouvais assez logique qu'il fasse confiance au cœur, un peu plus, qu'il mette les clubs qu'il a connus en tant que joueur, peut-être redonner un petit peu, rendre ce qu'il a bien pris quand il était joueur, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, je pense que le fait d'être focalisé sur 2-3 clubs, s'ils ne sont pas libres, il faut qu'il ouvre un peu plus son portefeuille. On parle quand même de Zinedine Zidane, je pense que s'ils poussent la porte de certains clubs, il y a plus de facilité quand tu t'appelles Zizou que tu t'appelles un autre entraîneur. Donc les portes vont s'ouvrir naturellement, il faut qu'ils communiquent dans ce sens-là aussi, et je ne le vois pas, parce que je reste passionné de football, parce que même si vous savez les problèmes que je peux avoir avec lui, mais n'empêche que moi, voir Zinedine Zidane sans club, je n'ai pas envie de le voir comme ça, comme j'ai pu voir Laurent Blanc pendant X années. Je trouve que le football a besoin aussi d'avoir des entraîneurs comme lui, qui ont montré, et puis c'est quand même la fierté française d'avoir gagné autant en tant qu'entraîneur, donc ça me paraît logique qu'il reparte cet été, et il aura des opportunités. Après, est-ce que ça va le satisfaire sur toute la ligne ? Je ne sais pas, mais j'espère bien qu'il repartira. Et s'il ne repart pas, je vais ronger mon frein quand même, parce que je me dirais que l'amour du jeu, l'amour du football, peut-être que même chez Zizou, elle existe un petit peu moins. Alors, maître Dugarry, non je vais... Une nouvelle fois, le procureur est totalement à côté de la plaque, qui nous explique que le football manque à Zidane, c'est certainement le cas, que Zidane manque au football, c'est certainement le cas aussi. Après, tu sais, ça me rappelle toujours, quand un vieux garçon, tu sais, dans une famille, et que les parents, toujours, ils ne trouvent pas de fiancée, ils ne trouvent pas chaussure à son pied, et puis les parents et les grands-parents, ils lui disent toujours, oh là là, t'es trop difficile, t'es trop difficile. Non, mais il n'est pas trop difficile, il a des critères, il a des envies, il voit le football d'une certaine manière, ce qui a fait de lui le joueur qu'il a été, l'entraîneur qu'il a été également. Entraîner pour entraîner, ça ne veut rien dire. Ou alors, tu deviens un fonctionnaire du football. Voilà, comme tu l'as très bien dit, pour le coup, Jérôme, la passion, il l'a toujours. Il a envie, c'est certain. Ses envies, il les a données, il les a affichées, il ne s'est pas caché derrière son petit doigt. Après, il n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et il a l'avantage, justement, d'avoir réussi dans ce rôle d'entraîneur. Attention, ça a été compliqué. Quand Zidane, que tu débarques dans le monde des entraîneurs, il est parti de la base, il a fait sa formation, il est passé par l'équipe réserve du Real Madrid. Il s'est retrouvé entraîneur au Real Madrid dans la première équipe. Ce n'était pas facile. Il a gagné. Donc, sincèrement, il a franchi toutes les étapes ou presque avec gloire. Avec brio. Avec brio, il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l'intéresse pas, qui ne lui plaît pas, où lui n'est pas capable de faire passer sa connaissance du football, ses émotions, son envie parce qu'il ne parle pas la langue. Pour lui, c'est un élément très important de pouvoir communiquer avec ses joueurs, de pouvoir partager quelque chose, de pouvoir vivre, être en osmose avec ses joueurs. Donc, il n'y a pas de problème. Même, voilà, s'il n'entraîne pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et la force de s'appeler Zinedine Zidane et surtout d'avoir réussi comme il l'a réussi en tant qu'entraîneur, c'est de pouvoir avoir le choix de reprendre quand il en aura envie et quand il aura le bon projet. Moi, ça ne me choque absolument pas. Tu n'as pas peur que les mentalités qui changent et qui vont vite, et franchement, mon interrogation, elle est aussi là, de me dire que pas entraîner pendant trois ans s'il n'entraîne pas cet été, ça va être un choc pour lui quand il va reprendre. Il sera un peu déconnecté, c'est ça, de l'évolution du foot ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On verra à ce moment-là. Mais tu penses que le football évolue aussi vite que ça ? Regarde Laurent Blanc. Laurent Blanc, ça a été très long. Et Laurent Blanc, il n'a pas la réussite ni l'image. Non, ça, on est d'accord. Il ne faut pas comparer la réussite de l'un et la réussite de l'autre. Oui, mais je trouve que dans son body language, ou même dans ses déclarations, Laurent Blanc, qui est peut-être un petit peu moins malin que Zinedine Zidane, ça, je veux bien le dire aussi, mais n'empêche que tu as l'impression que des fois, il est un petit peu largué avec cette nouvelle génération. Regarde, Duguay, il a arrêté trois ans la radio. Ben, il a du mal à s'y remettre, mais bon. Le rythme s'est levé. Alors, on va donner un pour l'autre juge, Kevin, donc. Tu tranges pour qui ? Moi, je vais trancher. Pour Duguay, à 100%, il est Zinedine Zidane. Il a tout gagné, et tout gagné, autant qu'il a gagné en tant qu'entraîneur, c'est très lourd pour la suite. Parce qu'il sait très bien que la suite va être scrutée de très près, et Zidane, c'est quelqu'un qui est formidablement intelligent. Il ne s'est pas lancé dans le métier d'entraîneur du jour au lendemain. Il a pris le temps. Il a appris de Mourinho, de Ancelotti. Il a pris les jeunes du Real Madrid. Alors qu'il aurait pu, peut-être, prendre les rênes beaucoup plus tôt. Il a choisi de prendre son temps à chaque instant. Et aujourd'hui, il prend son temps parce que, comme l'a dit Duguay, et personne ne le connaît mieux que lui, et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, il sait très bien que la suite va être très importante, et qu'il n'a pas envie ni d'aller prendre un chèque pour prendre un chèque, parce qu'il n'a jamais fonctionné comme ça. Il n'a pas besoin de gloire, ni d'argent, ni de gloire. Bon, après des chèques qu'il en a pris, tant mieux pour lui. Moi, on n'est pas aigris et jaloux. Mais bon, le dire... Ce n'est pas le leitmotiv principal. C'est son moteur. Il serait à l'entraîner en Arabie Saoudite, ou j'en sais rien, comme Laurent Blanc l'a fait aussi. Non, il n'est pas comme ça. Il a envie d'un projet où il a la totale garantie que le projet est ambitieux, que le club est stable, et il a... Non mais, excuse-moi, j'ai perdu, pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais quand tu me dis qu'il a besoin d'un projet ambitieux, mais franchement, le club qui a envie d'accueillir Zinedine Zidane, tu penses que rien que ça, le club n'est pas ambitieux, ne montre pas son ambition ? Jérôme, excuse-moi. Oui, mais il n'y a pas que ça, Jérôme. Excuse-moi, Jérôme, tu détestes Zizou. Non, pas du tout, mais... Non, arrête. Je retire ça. J'exagère, je te chauffe. Je te chauffe, je te chauffe. Ok, pardon. Écoute, tu voudrais, sincèrement, on va dire, tu apprécies Zinedine Zidane. Moi, je l'apprécie encore plus. Et notre auditeur, énormément. Est-ce que tu voudrais que Zinedine Zidane aille aujourd'hui dans le club qui n'est pas un club du Paris Saint-Germain ? Moi, je ne le conseillerais jamais. Si tu apprécies le mec, tu ne l'envoies pas dans cette espèce de club-là. Ah non, mais moi, je n'ai pas envie de le voir au PSG. Mais tu n'as pas envie parce qu'il est marseillais. Ça n'a rien à voir. Enlève-toi ça de la tête. Est-ce que tu as envie aujourd'hui d'un entraîneur que tu apprécies, une reconnaissance, un mec que tu as bien, pour être entraîneur de Paris Saint-Germain ? Franchement, Zidane, il pourrait imposer des choses. Il pourrait. Ce n'est pas un club. C'est un cirque permanent. Oui, mais d'accord. Il va imposer quoi ? Aujourd'hui, est-ce que… La gueule, ça peut faire comme Guardiola. Guardiola, plus personne ne lui impose rien. Dugas, je te pose… Personne ne lui a jamais rien imposé à Guardiola. Dès le départ, il a imposé les choses. Non, mais là, Zidane, tu ne vas pas lui imposer. Mais est-ce que tu es sûr que l'émir, il n'est pas capable de le faire ? Pour Zidane, il peut. Je ne suis pas si sûr de ça. Non, mais Dugas, on parle du PSG, éventuellement. Mais encore une fois, moi, je te dis, outre le fait qu'il soit très identifié, Marseille et tout ça, sans avoir joué à Marseille. Attention, je n'ai pas forcément envie de le voir sur le banc du PSG. Mais n'empêche que si tu regardes juste l'homme, l'entraîneur, et le joueur qu'il a été, et l'image qu'il a ici en France, franchement, les Qataris, ils ne peuvent pas lui imposer des choses. Ils ne peuvent pas lui dire, comme ils ont fait à tous les entraîneurs qui sont passés dernièrement, non, non, avec lui, tu ne feras pas. Et c'est pour ça que je te dis que ça ne pourra pas se faire au PSG. Parce qu'il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il n'aura pas les mains libres comme il faut. Moi, je vais vous dire, je vais te dire, Dugas. Merci, Kevin. Merci, Kevin, oui. J'aimerais le voir entraîner. Alors après, c'est utopique, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais le voir entraîner à Marseille. Tout le monde a rêvé de le voir jouer à Marseille. Pourquoi pas entraîner sa ville ? Avec des moyens. Ça serait de l'histoire, tu veux dire ? Ça serait fantastique.